Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo ! On va aussi voter, je ne sais pas quand il est en relais là-bas ! Vous êtes aussi venu voter ? Ah bien sûr ! Les prêtres votent aussi ? Ah bien sûr, on est citoyen ! Ok ! Mais comment vous avez les premières impressions que vous avez de l'organisation ? Pas de commentaires, on fera un premier communique vers 10h, on est en train de recevoir les informations de nos points focaux, voilà ! Vous êtes arrivé ici à quelle heure ? Non, non, je viens d'arriver ! À peine ? Oui ! Vous connaissez où vous allez voter ? Pas encore, je dois me débrouiller ! Alors, et si vous ne votez pas d'ici une heure, vous attendrez ou vous partirez ? Non, non, je n'attendrai pas, je deviendrai peut-être plus tard ! Vous donnez combien de temps pour... Je ne sais pas, je vais apprécier ! Parfait ! Merci ! A tous et à toutes, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale élection 2023 RDC ! Les Congolais se rendent aux urnes ce mercredi pour la quatrième fois depuis l'avènement de l'ère démocratique pour élire un président de la République pour un mandat de 5 ans, scrutin couplé avec celui des députés nationaux et provinciaux, et pour la toute première fois celle des conseillers municipaux et dans la soirée d'hier à l'occasion de ces élections. Le président de la commission électorale a déclaré, je le cite, « Les élections sont un moment de communion et de vérité, mais une vérité que nous devons vivre ensemble. » Denis Kadima appelle particulièrement les candidats à faire confiance à la CENI, car les résultats qui seront publiés seront ceux exprimés réellement aux urnes. Tout en remerciant l'appui notamment du gouvernement et de la Monusco, le président de la centrale électorale reconnaît tout de même les défis logistiques que connaît son institution dans l'organisation de ses scrutins. Denis Kadima, président de la CENI, dans cet extrait que nous propose Grasse Amzati. La CENI est consciente qu'un retard important ou un manque de confiance dans les résultats peuvent faire dérailler l'ensemble du processus électoral, rendant sans importance le succès et l'acceptation de toutes les autres étapes. Pour qu'il y ait confiance, il faut la transparence et l'exactitude. C'est la raison d'être du Centre Bossolo qui est un cadre où toutes les parties prenantes vont suivre la compilation des résultats en temps réel. C'est grâce à ces cinq principes d'inclusivité, de transparence, d'indépendance, d'impartialité et de professionnalisme que la CENI a pu établir une liste électorale crédible de 43 955 181 électeurs enrôlés. Sur le plan logistique, la CENI a démarré le déploiement du matériel depuis au moins deux mois. Cette opération se poursuit. Malgré les défis que présente notre pays en termes d'infrastructures routières, nous nous sommes évertués jusqu'à ce jour à faire en sorte que chaque Congolais inscrit puisse voter. Il est évident que ces défis logistiques peuvent rendre difficiles nos opérations par endroits, mais nous essayons d'y faire face avec les moyens à notre possession, malgré les prévisions apocalyptiques que nous lisons et entendons ici et là. Je demande aux candidats de nous faire confiance et de s'abstenir des déclarations inflammatoires pendant cette période sensible. A présent, nous allons voir l'ambiance dans certains coins du pays. Nous allons commencer par la ville de Chikapa, où nous retrouvons Vanessa Kongolo. Chikapa, c'est dans la province du Kassai. Vanessa, bonjour. Allo Vanessa, vous nous entendez ? Bonjour Belinda Boussouma, bonjour à tous les auditeurs de la radio OKP. Et à travers Facebook, nous pouvons vous voir. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe derrière vous ? Allo ? Allo Vanessa ? Oui Belinda, je vous écoute, vous ne l'acceptez pas ? J'ai posé la question, où vous êtes précisément et qu'est-ce qui se passe derrière vous ? Je vois un attroupement. C'est le centre Somanelu Koulou, dans la commune de Kanzala, à Chikapa, où le vote a déjà commencé depuis 6h du matin, malgré une forte pluie qui a eu ici, sur la ville de Chikapa, depuis une heure. Les électeurs sont motivés et ils sont nombreux venus pour élire leur président de la République, les députés étant nationaux et provinciaux, mais aussi les conseillers municipaux. Donc, tout se passe ici, dans le calme. Les témoins de partis politiques et candidats indépendants s'échangent après 15 minutes dans le bureau des votes pour observer les scrutins. Vanessa, nous comprenons que le vote a déjà commencé, c'est-à-dire que le matériel électoral est disponible et déjà installé, donc mis en place, terminé. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'électeurs au bureau où vous êtes ? Belinda, tout est en place, en tout cas pour la ville de Chikapa. Mais ce matin, en me rendant dans ce centre, j'ai croisé quelques agents de la CENI qui avaient encore de matériel en déploiement pour justement l'intérieur de la ville. Mais sur place pour la ville de Chikapa, selon le chef de la CENI, tout est déjà en place. Et d'ailleurs, comme vous pouvez bien le voir, le vote a commencé. Vanessa, je vois des gens derrière vous. Est-ce que vous pouvez approcher ceux qui ont peut-être déjà voté ? Est-ce qu'on peut parler avec l'un d'eux ? C'est possible ? Je signale aux auditeurs que vous pouvez nous suivre en direct à partir de nos réseaux sociaux, notamment Facebook. Je vais chercher, en tout cas, un électeur qui vient de finir son vote. Voilà, il y a quelqu'un, il est là. Il a fini. Il a fini donc son vote. Je vais... L'approcher, oui. Je vais l'interroger pour vous. Belinda, il est là. OK. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. OK. Vous venez de faire quoi ? Je venez de voter. Alors, est-ce qu'on peut voir la preuve que vous avez voté ? Effectivement. Voilà. Donc... Voilà, il nous a montré son doigt avec l'entrée. Belinda, comme vous pouvez bien le voir, ce monsieur vient justement de voter. C'est pour vous dire que sur la ville de Chicapa, tout a commencé et le vote est déjà en cours. OK. Merci beaucoup Vanessa Kongolo depuis la ville de Chicapa, province du Kassai. On va se rendre à présent à Kassaini, dans la province de Litori. Là, nous retrouvons Isaac Remoyopé. Isaac, bonjour. Bonjour. Isaac, vous nous entendez ? Vous êtes avec nous ? Oui. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Comme vous l'avez dit, je me retrouve présentement à Kassaini. À Kassaini, c'est une localité qui sera 55 kilomètres aussi de Bounia, au bord du lac Albert, à la frontière avec l'Ouganda. Donc, précisément, à l'école primaire 1 Kassaini, comme est appelée aussi l'école primaire officielle de Kassaini. Et là, il est quelle heure ? Présentement, il est 9 heures passé, presque 10 minutes. Là où nous nous retrouvons à l'épée Kassaini, l'école primaire officielle de Kassaini. Dites-nous, quelle est l'ambiance sur place et est-ce que le bureau a déjà ouvert depuis quelle heure ? Alors, les bureaux sont ouverts depuis 5 heures, 6 heures, 6 heures précisément. Mais ce sont les électeurs, plutôt, qui ont commencé à fluer aux différents bureaux à partir de 5 heures. À partir de 5 heures, déjà, les électeurs ont flué aux différents bureaux de vote. Mais c'est à partir de 6 heures que les bureaux de vote sont opérationnels. Et de plus en plus, on voit un engouement des électeurs qui s'observent au niveau des bureaux de vote. C'est là où je me retrouve. Vraiment, il y a des longues files d'attente des électeurs qui attendent de voter. Donc, mise en place terminée, le vote a déjà commencé ? Oui, effectivement, le vote a déjà commencé. En tout cas, il y a des celles-là qui ont déjà fini et qui rentrent déjà à la maison. Et comme vous savez, la Kassaini, c'est une localité où les gens pratiquent surtout la pêche. Les gens qui se pressent, qui se pressent pour aller vaquer à leurs activités de pêche au bord du lac Albaix. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'électeurs dans ce bureau ? Oui, là où nous nous retrouvons, c'est un bureau qui a enrôlé beaucoup d'habitants dans les centres commerciaux de Kassaini. Donc, on retrouve dans chaque bureau de vote, parce qu'il y en a six, il y en a six. Donc, dans chaque bureau, on trouve environ 700 électeurs qui attendent de voter. Donc, il y a des celles-là qui sont sur la ligne d'attente et d'autres qui sont en train de vérifier leur nom. Donc, il y a vraiment un engouement. Et au total, dans tous les six bureaux de vote, on peut estimer environ 4200 électeurs qui sont attendus pour la journée de journée. OK. Et parmi ceux qui ont voté, on peut entendre l'un d'eux ? Est-ce possible ? Bon, ici, il y a surtout les problèmes de ceux qui viennent de voter. Là, la plupart sont des anaphobètes qui ne parlent pas français. Donc, ils se réservent. Mais sinon, ils sont nombreux devant nous ici. Bon, je ne sais pas si vous permettez que quelqu'un s'exprime en Swahili, mais sinon... Même en Swahili, parce que nous savons que dans le coin, c'est le Swahili qui prime. OK. Je vous passe à quelqu'un qui... ... ... ... ... Donc, bon, il y a des celles-là qui se réservent. Je crois que... ... Bon, ça va, nous allons... ... 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